Si l'on associe souvent la chute de l'Empire romain à Attila et à ses 1, en réalité d'autres peuples ont causé autant voire plus de problèmes à Rome. Au premier rang de ceux-ci, on trouve les Vandales, qui ont tant marqué leurs contemporains que des siècles plus tard, au XVIIIe siècle les érudits qui lurent les récits de la chute de Rome, perdent les mots vandalisme et vandaliser pour parler de gens qui se comportent de manière barbare. Comme pour beaucoup d'autres peuples germaniques, on connaît mal les origines exactes des Vandales. Probablement originaires de la Pologne actuelle, ils migrèrent vers la plaine du Danube au IVe siècle de notre ère. Chassés par l'avancée des Huns, ils migrèrent vers l'ouest, leur traversée du Rhin gelé lors de l'hiver 406-407 aux côtés des Alains et des Sueves, marquant le début des grandes invasions en Gaule. Mais la Gaule, déjà plusieurs fois ravagée, ne leur convint pas. Ils se rendirent jusqu'au sud de l'Espagne, en Bétic, riche région jusqu'alors épargnée par les barbares. Ils s'y installèrent temporairement et lui donnèrent peut-être leur nom puisque certains considèrent que l'Andalousie, à l'Andalus, signifierait le pays des Vandales. Les Visigoths furent chargés par Rome de les chasser de l'âme. Paix unique parmi les peuples barbares, les Vandales se dotèrent alors d'une flotte qui leur permit de traverser le détroit de Gibraltar et de conquérir l'Afrique. Ils se servirent encore de leurs navires pour s'emparer des îles de Méditerranée occidentale, Corse, Sardaigne, Baleares, puis Sicile. L'Afrique et la Sicile étaient des greniers à blé pour l'Empire, et leur perte lui causait un terrible coup. Les Vandales durent repousser plusieurs tentatives de reconquête et finirent même par s'emparer de Rome et saccager la ville en 455. Cinq ans plus tard, la flotte Vandale écrasa la flotte romaine de Majorien, dernier empereur capable de planifier la reconquête de l'Afrique. Ce fut le coup de grâce porté à la résistance romaine. Il n'est pas trop risqué de dire que si l'Empire finit par s'effondrer en Occident, ce fut en bonne partie le fait des Vandales. Au contraire des autres peuples barbares n'acceptèrent jamais vraiment la suzeraineté de Rome. Les rois Vandales gouvernèrent ensuite l'Afrique et les îles jusqu'à la reconquête de l'Empire d'Orient, lancé en 533. En une seule année, le royaume Vandale disparaît, miné de l'intérieur par des dissensions dynastiques et aussi par une population catholique qui avait mal vécu la politique de promotion forcée de l'arianisme par leur nouveau maître barbare. Intéressons-nous aux forces et faiblesses des Vandales sur la carte de campagne d'Attila Totaloir. Les Vandales tirent énormément profit de leur bonus de 150% au revenu des pillages et mises à sac. Tout le temps où vous serez en horde, vous allez pouvoir rapidement accumuler un joli pactole avant de vous installer. Leurs objectifs de campagne, à savoir l'Espagne, puis l'Afrique, selon la victoire que vous souhaitez avoir, sont loin des 1 dans des régions riches et plutôt tranquilles. En revanche, les Vandales ont une position de départ compliquée si on ne sait pas comment s'en sortir très vite. C'est sans doute pour ça que le jeu leur met la difficulté très difficile, qui ne doit pas vous faire trop peur. Une fois installés là où sont vos objectifs, vous n'êtes pas la faction la plus compliquée à gérer loin de là. Pour les Vandales, comme pour tous les peuples migrateurs, les coûts de conversion des bâtiments romains sont exorbitants, et il faut une dizaine de tours pour convertir vos villes et donc pour qu'elles aient une garnison capable de résister à une révolte même minime. Ce défaut est loin d'être comblé par le bonus de croissance que vous avez en vous installant, qui est secondaire. S'installer, c'est donc vraiment un moment délicat et vous avez intérêt à avoir beaucoup d'argent dans vos coffres et à surveiller les rébellions comme l'eau sur le feu. Les Vandales débutent avec deux hordes, qui ont déjà des armées presque complètes. Ça leur donne dans les premiers tours de jeu un avantage très important sur leurs rivaux. Et ils en ont bien besoin car autour d'eux, peu de gens les aiment puisqu'ils sont en guerre avec les Alamans et qu'en tant que horde, ils devront passer sur les terres d'autres factions sans accès militaire. Autre défaut, ils commencent en récit hénorique, c'est-à-dire une région relativement pauvre et surtout bien défendue par les Romains. Je vais maintenant vous proposer ma stratégie pour que vous passiez ces premiers tours compliqués en difficulté légendaire. Quand on joue une horde comme les Vandales, on doit se faire un pécule suffisant pour pouvoir vite tout convertir dans les provinces qu'on va capturer lorsqu'on s'installe en Espagne, qui est la zone de notre objectif de victoire. Et accessoirement, une région plutôt tranquille, loin des 1. On va aussi s'installer le plus rapidement possible parce que sinon tout l'argent dépensé dans les bâtiments de horde est perdu et gaspillé. Et aussi parce que d'autres peuples barbares comme les Sueves, les Jutes ou les Calédoniens peuvent s'installer en Espagne avant vous et vous compliquer la tâche. Du coup, dans mon optique, pas besoin de développer ces bâtiments de horde, sauf pour avoir un peu d'argent. Nos deux armées de base sont largement suffisantes et on peut déjà recruter des unités correctes. Mais avant d'aller s'installer, on va oublier la Récy et la Norique où on commence et qui ne servent à rien, à part rameuter les bonnes armées de l'Empire Romain d'Occident et se faire encercler par des ennemis trop nombreux avec les Alamans à l'Ouest et les Romains au Sud. A la place, on va rusher vers l'Ouest et piller largement la Gaule, qui est la province romaine la moins bien défendue et une des plus rentables. Et ça tombe bien, le bonus des Vandales qui augmente de 150% les revenus des pillages va vous rendre riche comme Crésus. Au tour 1, sélectionnez votre armée proche de Kassourguis et envoyez-la à marche forcée vers la capitale des Alamans. Avec votre autre armée, qui est déjà à la frontière avec les Alamans, cliquez pour attaquer Ousbourg-Zis. En chemin, vous allez être interrompu par une armée des Alamans. Attaquez-la, puis poursuivez-la et tuez-la. Attention, au début de votre mouvement, cliquez bien comme si vous alliez attaquer Ousbourg-Zis, sinon vous n'aurez pas assez de mouvements pour vous mettre en mode campement à la fin du tour. Une fois cette armée éliminée, passez donc en mode campement, construisez un artisan pour améliorer votre économie et recrutez une catapulte et deux autres mercenaires, histoire d'empêcher les Alamans de les recruter pour défendre leur ville. Afin de finir ce tour, brisez l'alliance avec les Alains qui ne sert à rien. Ils sont faibles, loin, ne pourront pas commercer avant très longtemps et surtout ils vous entraînent dans des guerres à l'autre bout de la carte. Et comme dans Attila, plus on est en guerre contre de nombreuses factions, plus on vous déclare la guerre parce que l'IA vous trouve faible, il faut se débarrasser de cette alliance gênante au plus vite. Au deuxième tour, envoyez vos deux armées simultanément pour capturer Ousbourg 10. Cela se fera en mode auto sans souci. Pillez la ville puis vassalisez les Alamans. Passez en mode campement pour votre armée principale. Vous pouvez débander les mercenaires sauf la catapulte qu'il faut absolument garder, elle vous sera très utile. Vous pouvez aussi reformer vos troupes et recruter des groupes de guerriers germaniques qui sont très efficaces en début de jeu. Attention, si les francs vous attaquent, ceux qui a de fortes chances d'arriver à partir de ce moment, n'appelez pas vos alliés à l'aide sans quoi les Alamans ne seront plus vos vassaux et vous y perdrez de l'argent et vous vous retrouverez avec un nouvel ennemi. Il faut plusieurs tours pour que les Alamans deviennent fidèles, mais ils seront ensuite de très intéressants vassaux, fidèles, utiles si vous leur laissez le temps. Bref, au début, ne les appelez jamais à la guerre si ce n'est pas eux qui vous demandent de participer à une guerre. Tour 3, on déclare la guerre à l'Empire Romain, non sans le faire via la diplomatie avec l'Equad pour qu'il nous donne en gros 1000 pièces d'or pour ça, puis nos deux armées attaquent Argentoratum, pillent la ville et libèrent la Gaule qui devient un nouvel allié. On a déjà un bon début avec deux factions alliées qui pourront faire tampon entre nous et nos ennemis qu'ils soient romains ou barbares. Au tour 4, l'armée évêque Catapulte attaque et pillent Vesantio, l'autre fait le siège d'Augusta Treverorum. Recruter deux espions, un pour chaque armée qui bougera avant chaque armée, histoire de vérifier qu'une grosse armée romaine ne se trouve pas sur votre route. Tour 5, on repille Vesantio, puis on avance vers l'Ugdunum, et en mode campement, on refait le plein de son armée. Au nord, on pille puis rase Augusta Treverorum, l'idée c'est seulement de laisser Vesantio pour que la Gaule puisse capturer la ville. De manière générale, on rasera le moins possible, parce que sinon ça va beaucoup nous retarder pour aller en Espagne. Piller permet déjà de s'assurer qu'il y aura des révoltes anti-romaines et laisse souvent à vos alliés de quoi s'étendre facilement. Vérifiez bien que les alliés que vous libérez au fur et à mesure déclarent la guerre à Rome, et si besoin, payez-les pour qu'ils le fassent, ça occupera les Romains et vous laissera le champ libre. Au tour 6, on pille l'Ugdunum et comme d'habitude, on laisse la ville pour que notre allié puisse la prendre. Cette armée va se rendre en Espagne, via le sud, la Méditerranée, tandis que votre autre armée va prendre la direction d'Avaricum, puis longer la côte atlantique avant de s'installer en Espagne. Comme ça, on maximise les gains des pillages, et comme on est en positif, dès ce tour-ci, on peut recruter des troupes avec la seconde armée pour avoir deux armées complètes de 20 hommes. Dans les tours suivants, on attaque et on pille Vienne, puis Acquo et Sextiae, où on libère la Septimanie. À force de piller l'Empire Romain, tout le monde vous aime désormais, sauf les Romains, et vous pouvez donc en profiter pour conclure des mariages ou des traités de non-agression faciles. Je ne vais pas détailler plus chaque tour, vous avez compris. Ici, je suis au tour 10, mes vassaux me protègent des armées romaines venant d'Italie, je me suis déjà fait un beau pécule et je suis bientôt en Espagne où je vais pouvoir m'installer. Je recommande de s'installer dans le nord de l'Espagne, dans la province de Taraconez, histoire de commencer le plus vite possible la phase sédentaire, mais aussi pour bloquer le passage aux Sueves et aux autres germaniques qui voudraient venir en Espagne par le continent. Faites bien attention à vous installer dans deux provinces au même tour, idéalement Taraco et Pompaylo, afin de minimiser vos pertes financières et en nourriture. Capturez en premier Taraco qui deviendra automatiquement votre capitale, c'est mieux ainsi, une ville majeure et portuaire vous permettra de nombreux accords commerciaux, puis Pompaylo et très vite assurer votre nourriture. Quand vous vous installez, personnellement, je recommande de garder votre religion arienne, qui est une des meilleures du jeu, mais si vous voulez conquérir l'Espagne plus vite, vous pouvez vous convertir au catholicisme, ce n'est juste pas ce que je préfère. A ce stade, vous êtes normalement suffisamment riche pour pouvoir convertir tous les bâtiments que vous souhaitez à votre culture et rapidement stabiliser votre économie. Au besoin, capturez rapidement Bracara qui a une mine d'or et qui vous rapportera gros. Le reste de votre parti sera la conquête de l'Hispanie qui devrait pouvoir se faire en une vingtaine ou trentaine de tours de plus, car il va falloir stabiliser votre ordre public et qu'au sud, les romains risquent de montrer un peu de résistance, avec de vraies armées cette fois et des combats serrés. Souvenez-vous que pour vos objectifs de victoire, vous devez contrôler la Béthique et la Galice en entier. Et s'il faut au début se montrer conciliant face aux morts ou aux autres barbares qui capturent des terres romaines en Espagne, le temps de conquérir et de stabiliser votre territoire, il faudra finir par les éliminer de la péninsule ibérique. Une fois l'Espagne prise, la conquête de l'Afrique sera assez facile, tandis que les Pyrénées au nord vous protégeront des invasions terrestres et que votre flotte vandale, supérieure à celle des autres barbares, vous protégera des invasions des peuples celtes et nordiques qui arrivent souvent par la mer. Voyons maintenant les forces et faiblesses des Vandales au combat. Les Vandales ont une bonne cavalerie de milieu de jeu, assez variée et efficace. Ils ont surtout de bonnes unités offensives uniques. La cavalerie mort est une des meilleures cavaleries de choc du jeu et les berserk Vandales sont dévastateurs s'ils sont bien utilisés. Cumulés aux unités germaniques de base, qui leur fournissent d'excellents archers et des lanciers corrects, ça leur ouvre pas mal de possibilités tactiques. Enfin, les Vandales brillent dans leur liste d'armées sur mer. Ils dépassent de loin tous les peuples migrateurs et germaniques dans ce domaine. En revanche, ils n'ont que peu d'unités pour tenir la ligne efficacement en milieu de jeu et même en fin de jeu, ces unités coûtent trop cher. Le vrai souci des Vandales, c'est cependant que même dans leur spécialité, ils sont battus par d'autres factions germaniques ou de migrateurs. Par exemple, leurs berserk sont sympathiques, mais ils sont moins bons en l'offensive que les unités d'Ego. Les Vandales ont aussi quelques unités d'Alain dans leur armée, mais ils sont loin d'avoir une aussi puissante contre-cavalerie. Et les Sueves ont des unités de milieu de jeu qui leur manquent pour tenir la ligne. Présentons une à une leurs unités. Les Vandales s'appuient sur des unités communes au peuple germanique, qu'ils ont toutes. C'est même leur seul choix de lancier, de tireurs et de tirailleurs. Grâce à elles, ils ont d'excellentes unités de début de jeu, comme tous les autres peuples germaniques. J'ai présenté une à une toutes ces unités dans une vidéo dédiée, dont le lien s'affiche en haut de l'écran. Ici, je présenterai donc seulement les unités propres aux Vandales. Une partie est d'ailleurs commune avec les Sueves et les Alains, et les Vandales n'ont finalement que 5 unités entièrement uniques. Les berserk Vandales sont une unité unique, à la vocation purement offensive. Ils ont une très forte attaque en mêlée, un des meilleurs bonus de charge pour une unité à pied, et un moral digne d'une unité d'élite. C'est une unité de contournement, et surtout pas de ligne. Toutes leurs compétences vont dans ce sens. Ils peuvent parcourir de bonnes distances rapidement, et en marche forcée grâce aux compétences avancées rapides et résistance à la fatigue. Et pour optimiser leur impact lorsqu'ils chargent, ils ont la compétence effrayée et le déchaînement, qui augmente leurs dégâts pour une courte durée. En revanche, ils ont le trait fou furieux, qui fait qu'une fois qu'ils sont dans la mêlée, ils deviendront incontrôlables. Voilà notamment pourquoi vous ne pouvez pas compter sur eux pour former votre ligne. Les Vandales peuvent aussi améliorer les braiteurs germaniques nobles, en braiteurs suèves nobles. C'est l'unité à pied la plus chère du jeu. 50% plus chère à l'achat et à l'entretien que la plupart des meilleures unités à pied des autres factions, comme les Ouscar le Royaume des Jutes et les guerriers Huaelu des Huns. Seuls les gardes de l'Ethérie de l'Empire d'Orient sont presque aussi chères à l'entretien. Alors pour ce prix, sans surprise, on a une unité extrêmement solide. Bien meilleur que les braiteurs germaniques nobles à tous niveaux, notamment avec des dégâts perce-armure dignes des meilleures unités à la hache du jeu. Ils ont aussi une armure impressionnante et deux javelots précurseurs. Finalement, les deux choses pour lesquelles ils sont assez moyens, c'est leur bonus de charge qui est faible, qui fait qu'on va plutôt les utiliser défensivement pour tenir une ligne, et leur morale qui est assez commun pour une unité d'élite. Est-ce qu'ils valent leur prix ? Certainement pas, sauf en bataille multijoueur où ils coûtent moins cher. Pour la campagne, je suis plus réservé. Ils coûtent tellement cher que vous ne pouvez en acheter que si vous avez vraiment beaucoup d'argent. Mais si c'est le cas, et bien faites-vous plaisir. Les Vandales ont deux unités de lanciers avec chiens de guerre. Les unités de chiens de guerre sont des unités très spéciales à utiliser, très efficaces pour leur prix, face aux unités qui ont peu d'armure, comme l'infanterie légère ou les tirailleurs, ou pour massacrer des fuyards, mais incontrôlables une fois lâchés, et ils sont inutiles face à un ennemi lourdement armuré. Personnellement, je n'aime pas trop jouer avec eux, car ils sont trop situationnels. L'idée, c'est de les utiliser un peu comme des tirailleurs, de lâcher les chiens, puis de former une ligne en arrière avec leurs maîtres qui sont fragiles. Le premier type de ce genre d'unités que vous pouvez recruter, ce sont les lanciers Sarmat. Pour leur prix très faible, on note que les maîtres chiens ont tout de même avancé rapide et défense experte face aux charges, ainsi qu'un bonus anti-large, ce qui les rend moins vulnérables à la cavalerie adverse, qui sinon est le contre-parfait pour les unités de chiens de guerre. On peut les améliorer en lanciers Alain, qui sont surtout plus solides et ont la compétence encouragée si vous trouvez un moyen d'utiliser cela correctement. Côté cavalerie de choc, les Vandales peuvent recruter très vite de la cavalerie légère mort, qui est à mes yeux infiniment meilleure que les lanciers germaniques à cheval. Certes, elle est vraiment très fragile, et elle se fera ouvrir en deux immédiatement au corps à corps, mais en échange elle est très rapide et a un excellent bonus de charge, et la compétence résistance à la fatigue qui lui permettra de charger de manière cyclique et de parcourir tout le champ de bataille sans perdre son efficacité. Si on ajoute en plus la compétence effrayée et coin, vous briserez des lignes à la charge à une vitesse phénoménale. C'est une des meilleures cavaleries de choc du jeu, pour qui sait bien la micro-gérer, et en plus c'est une des rares unités uniquement disponibles pour les Vandales, qui donne sa saveur à leur armée. Si vous êtes plutôt mauvais en micro-gestion, vous préférerez peut-être la cavalerie royale suève. Là, c'est une cavalerie de choc lourde et dévastatrice grâce à un très gros bonus de charge, mais lente, parce qu'elle est solidement armurée face aux flèches, et qu'en mêlée elle se débrouille relativement bien, c'est-à-dire aussi bien qu'une cavalerie de mêlée de base. En revanche, son prix est exorbitant, et je trouve que sa compétence Encouragement synergise assez mal avec le rôle habituellement donné à la cavalerie de choc. Bref, si vous ne roulez pas sur l'or, achetez plutôt de la cavalerie légère-mort, pour moi elle a un bien meilleur rapport qualité-prix. Côté cavalerie de mêlée, vous disposez d'abord des cavaliers à l'un, ils sont moins chers à l'achat que vos cavaliers germaniques standards, et à peine plus chers à l'entretien, et pourtant ils sont un peu meilleurs, surtout dans leur rôle de tueur de cavaliers adverses grâce à un très gros bonus anti-large. Ce n'est pas pour rien qu'en bataille multijoueur, leur coup a été revu à la hausse. Mon conseil serait de toujours les recruter, et de ne jamais recruter les cavaliers germaniques de base. On peut ensuite les améliorer en cavalerie à l'aine noble, deux fois plus chers à l'achat comme à l'entretien, ils sont plus forts dans tous les domaines, et ils sont une des meilleures unités de contre-cavalerie du jeu grâce à un bonus anti-large de plus 30. Si jamais vous avez suffisamment d'argent pour vous le permettre, ils devraient ouvrir en deux presque tout ce qui se déplace à cheval. Pour un autre choix de contre-cavalerie, vous avez les pires vandales. Ils ont un profil assez curieux, avec deux javelots précurseurs, mais finalement assez peu d'attaques en mêlée. Ils brillent surtout en défense, en mêlée et en morale, ce qui fait qu'ils tiendront très longtemps au corps à corps, et pourront donc engluer longtemps un adversaire. Ils font de très gros dégâts aux autres cavaliers, avec leur combo javelot plus bonus anti-large élevé. Ils sont en revanche assez moyen pour nettoyer les lignes arrière ennemies. Leur vrai avantage, c'est finalement leur déploiement en guérilla et leur résistance à la fatigue, cumulée à la compétence avancée rapide. Ça va leur permettre de rapidement neutraliser la cavalerie ennemie et de mettre très vite la pression sur les archers adverses. On peut les améliorer en pires vandales élus, ils sont à peine plus forts au combat, mais leur particularité est qu'ils ont désormais un moral à toute épreuve et qu'ils se battront jusqu'au dernier. Cumulés à la résistance à la fatigue, ils deviendront de vrais poisons pour l'ennemi, qui ne pourra jamais les oublier sous peine de perdre ses tireurs. Si vous aimez jouer avec les pires vandales, c'est toujours sympa à prendre, parce que finalement leur coût d'achat et d'entretien n'est pas beaucoup plus élevé. Vous disposez enfin d'un général unique, le seigneur de guerre vandale, qui est une cavalerie de mêlée d'élite assez classique, si ce n'est qu'elle est particulièrement solide et qu'elle a un bon bonus anti-large, ce qui la rend bien plus facile à manœuvrer au combat sans peur de se faire dégommer son général au premier impact. L'unité a aussi deux javelots précurseurs et elle tient la dragée haute au cavalier germanique noble, alors qu'elle coûte clairement moins cher. Bref, c'est un bon choix de général pour un prix qui reste raisonnable. Terminons par les match-up des vandales en combat. Les vandales brillent contre les francs parce qu'ils ont une excellente contre-cavalerie pour neutraliser la cavalerie franque de choc. Avec leurs unités de choc qui ne coûtent pas très cher et leurs chiens de guerre, les vandales font aussi de très gros dégâts à toutes les armées fondées sur l'infanterie légère, comme les celtes ou les tanukides, à condition de gagner la bataille de cavalerie. Enfin, dernier peuple avec lequel vous partez avec un avantage, les peuples nordiques qui auront du mal à contrer la cavalerie mort notamment, si elle est suffisamment bien protégée par votre contre-cavalerie. En revanche, les vandales auront du mal à gérer les armées lourdement armurées parce qu'il manque de perces arbures en dehors des bretters suèves nobles qui sont hors de prix. Les romains peuvent se montrer trop coriaces pour vos berserkeurs. Les huns seront aussi difficiles à gérer parce que leur cavalerie va battre la vôtre en général, tandis que leurs guerriers Hua tiendront la ligne jusqu'au bout en rendant inutiles vos compétences fondées sur la peur que beaucoup de vos unités ont. C'est la fin de ce guide, j'espère qu'il vous aura été utile. Quant à moi, comme d'habitude, je vous dis bon jeu et à bientôt.